Il y a quelques heures, à Saint-Pierre-et-Miquelon, un député de La République En Marche, Stéphane Clairoux a été violemment agressé devant son domicile par des manifestants antipasses. Qu'est-ce que vous avez pensé à la vue de ces images ? J'ai trouvé ces images au fond assez effrayantes, parce que de voir un homme seul, dont on voit bien qu'il est chez lui d'abord, et que d'eux, il cherche plutôt le dialogue, se faire jeter toutes sortes d'objets ou de choses devant son domicile, avec la véhémence d'une foule un peu déchaînée, il y a quelque chose d'assez effrayant de ce qu'est devenu le débat politique ou le débat public. Je l'ai dit hier par voix de tweet d'ailleurs, c'est un degré supplémentaire dans la violence qui est faite aux élus, l'occasion de rendre hommage à tous les élus, d'ailleurs de tous horizons politiques, parce qu'il ne suffit pas d'être dans la majorité pour être menacé, et on est parfois parce qu'on est dans la majorité, mais parfois aussi parce que dans l'opposition on fait le choix de voter telle ou telle mesure. Ça n'est pas acceptable en démocratie. – Est-ce qu'ils peuvent encore travailler sereinement aujourd'hui ? – Justement c'est ce que j'allais dire, ça n'est pas supportable en démocratie qu'au fond des élus soient dans toutes les décisions et tous les actes de la vie d'un élu, la vie d'un élu c'est une vie de réflexion et c'est une vie de prise de décision, qu'on soit un élu national d'ailleurs ou qu'on soit un élu local. Si à chaque moment, à chaque fois que vous devez prendre une décision, vous vous posez la question de savoir quelles vont être les conséquences, non pas politiques, mais les conséquences physiques, de menaces qui vont porter sur vous, et plus grave encore sur votre famille, et dans les deux cas c'est grave, je pense que vous voyez bien la pression que vous mettez et au fond vous faites peser sur l'élu l'idée qu'il ne peut pas prendre sa décision en toute liberté. Moi je pense que c'est une chose extrêmement grave, le devoir de l'ensemble des responsables publics, c'est de condamner sans aucune objection, sans aucune oui mais et oui si, sans aucune objection, il faut condamner ces actes-là parce que ça au bout, au bout c'est le totalitarisme. Au bout, quand vous mettez des élus nationaux ou locaux à la pression physique, ça veut dire que c'est la loi du plus fort qui s'impose. Et la loi du plus fort qui s'impose, c'est le totalitarisme. Et ça, ça n'est pas acceptable en démocratie. Je vois beaucoup d'élus, encore la semaine dernière d'ailleurs à l'Assemblée nationale, qui se sentent en permanence, peut-être à tort d'ailleurs, mais en tout cas c'est quelque chose, épiés, menacés, regardés, avec le sentiment qu'ici, sur un bord de route, là, au pied de leur domicile, ici, à la sortie des hémicycles, ils peuvent être menacés par un individu. Et donc, à toute fin, en permanence, il faut qu'on soit les uns et les autres solidaires, non pas entre nous, mais solidaires de la démocratie. La démocratie, elle exige du débat, de la confrontation, mais elle exige aussi la non-violence. Avec la violence, ce n'est plus la démocratie qui s'impose, c'est autre chose. Et moi, je serai le premier. Vous savez que depuis très longtemps, je mets en garde les responsables publics qui jettent à la vindique populaire en disant, allez chez eux, allez à leur domicile, allez manifester devant l'Assemblée nationale. Parce qu'en faisant ça, ce n'est pas les élus seulement qu'on menace, c'est les règles de vie démocratiques qui sont les notées. Donc je pense qu'on a tous une responsabilité. Vous voyez les mots avec lesquels je le fais. On a tous une responsabilité, c'est de faire vivre le débat démocratique. On a le droit de ne pas être d'accord avec le pass sanitaire ou le pass vaccinal, mais on n'a pas le droit de menacer quelqu'un à raison de ses opinions. – Marc Fénaud, vous avez le sentiment qu'on a franchi un nouveau palier en termes de violence, en termes de radicalité ? – Ce que j'ai vu hier, les images que j'ai vu hier venant de Saint-Pierre-et-Miquelon, et Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 6 000 habitants, c'est une petite commune française à échelle. Que des gens viennent se permettre de faire ça, je trouve qu'on a franchi un échelon. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tous les élus qui parfois au gré, dans leur permanence, avec leurs collaborateurs, auxquels je pense aussi, qui eux aussi se sentent menacés, sont en permanence sous la contrainte. Et donc là, on a franchi, en tout cas visiblement, puisque les images parlent d'elles-mêmes, un degré qui est un degré insupportable. Je sais que les procédures, le ministre de l'Intérieur et les éléments de la justice seront en cours, vont se mettre en route, et j'espère qu'on retrouvera les auteurs de ces faits qui sont qualifiables. – Il va y avoir un renforcement de la protection de l'État ? – C'est ce que fait le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, Éric Dupond-Miglioretti et Gérald Darmanin, ont indiqué à plusieurs reprises, auprès d'ailleurs du président de l'Assemblée nationale en particulier, mais nous en parlions la semaine dernière avec le président de l'Arche. Je crois qu'on partage, les deux assemblées partagent avec le gouvernement cette exigence et cette préoccupation. C'est renforcement auprès des personnes qui peuvent être menacées. Deux, c'est toutes les menaces qui traînent sur Internet et où il faut aller chercher, dès qu'on peut, les gens et les auteurs de ces menaces. – Sous-titrage Société Radio-Canada